Bonjour, nous sommes le lundi 29 janvier 2024 et le sujet sera la gravure en 2 nanomètres et Intel. Gravure en 2 nanomètres pour les processeurs Nova Lake, Intel n'utilisera pas ses propres techniques. La gravure en 2 nanomètres de TSMC intéresse du beau monde. Si Apple devrait en être le principal bénéficiaire, Intel pourrait aussi y faire appel pour de lointains processeurs. Le fondeur taïwanais TSMC ne sera vraisemblablement pas le premier à proposer de la gravure en 2 nanomètres. Mais ses capacités de production et ses gros clients devraient tout de même toujours lui donner un rôle de premier plan. Sachant que le fondeur taïwanais TSMC représente 60% du marché des semi-conducteurs. Il devrait pouvoir lancer la production de masse d'ici 2025 et Apple sera logiquement le principal client pour le plus gros de la production. Lui donnant comme pour le passage aux 3 nanomètres un avantage sur la concurrence. Nova Lake, des processeurs gravés en 2 nanomètres chez TSMC, la gravure en 2 nanomètres de TSMC pourrait tout de même attirer un autre client important, le groupe Intel. Selon le média Taiwan Economic Daily, la firme de Santa Clara pourrait utiliser ce procédé pour de futurs processeurs. Nova Lake qui arriverait donc après Arrow Lake, Lunar Lake et Panther Lake, c'est-à-dire vers 2026. Comme on peut le voir ici. Nova Lake a déjà fait quelques rares apparitions dans des mentions et des roadmaps et constitue une génération de processeurs à l'architecture profondément revue et dotée d'une partie graphique Intel XE3 LPG. Intel aura besoin de TSMC pour ses prochains processeurs. La rumeur veut que les processeurs Nova Lake marquent un point d'inflexion dans la stratégie d'Intel avec une forte optimisation de la micro-architecture qui donnerait des performances fortement relevées par rapport à la génération précédente, aidée également par la gravure affinée. Intel devrait disposer à cette époque de ses propres procédés de gravure Intel 20A et Intel 18A via son service de fonderie IFS, mais la firme semble vouloir pouvoir s'appuyer sur un fondeur externe pour certains de ses produits, peut-être pour des raisons de capacité disponibles. Voilà, voilà, on se rapproche du fameux nanomètre symbolique. Merci pour votre écoute et à bientôt.